Le Mali a célébré hier le 22e anniversaire de l'avènement de la démocratie. La commune de Oulesebougou qui a accueilli pour la circonstance l'ambassadeur sortant de la France au Mali a tenu à lui témoigné sa gratitude pour l'engagement de son pays aux côtés du Mali. Envoyé spécial, Abdoulaye Kone Moussabari. L'amitié franco-malienne se porte bien en témoigne la politique de coopération décentralisée et le jumellage entre la commune de Oulesebougou et Pontivy en France. En marge donc de la cérémonie commémorative du 26 mars qui illustre la bataille pour la démocratie au Mali, l'ambassadeur de France en fin d'exercice était l'hôte de la cité du Jitoumou. Ce sera un souvenir marquant puisque comme vous le savez je suis sur le départ pour rentrer en France mais terminé le 26 mars, ce jour anniversaire d'un soulèvement pour la démocratie, c'était déjà important. Venir à Oulesebougou, une commune rurale dynamique, c'était aussi pour moi important et l'accueil qui m'a été réservé, évidemment, je ne peux pas être insensible, c'est vraiment un souvenir très marquant pour moi. Et puis en dehors de l'aspect culturel, de l'aspect accueil, que j'ai pu avec le maire voir trois réalisations très concrètes dans l'intérêt de la population réalisée par la coopération française, soit d'État à État, soit la coopération décentralisée avec la ville de Pontivy. Pour Ria Samaké, maire de la localité et candidat aux prochaines élections présidentielles, la gratitude était le maître mot de cette cérémonie. L'espoir fondé sur cette journée commémorative, je crois que l'idée, l'esprit a été un peu trahi. Les infrastructures que l'ambassadeur a bien voulu visiter avec moi, ont été réalisées dans le cadre de Chimilage, de la coopération décentralisée que ma collectivité entretient avec des collectivités françaises, mais aussi par l'agence française de développement. Et ces infrastructures ont beaucoup soulagé les communautés de Wolesibougou. Comme vous le savez, l'eau, c'est la vie. Pour d'abord lui exprimer toute la gratitude des communautés de Wolesibougou pour la quiétude que la France a apportée au Mali par la promptitude de son intervention militaire, mais aussi pour dire merci à nos amis qui, en ces temps difficiles, ont voulu tendre la main aux populations de Wolesibougou. Accompagné d'une forte délégation consulaire, Christian Rouillet s'est vu remettre le drapeau malien et un certificat de reconnaissance avant de visiter quelques infrastructures de base régissant le bon fonctionnement d'une commune rurale.